14 septembre 2020, j'écris un courrier à Patrick Pouyanné, dans le même sens, PDG de Total, à la suite du rendez-vous du 9 septembre entre M. Dubois et M. Collin, puisqu'il se voit à Paris. Je lui demande d'échanger dans les meilleurs délais sur la situation actuelle pour lui proposer un partenariat gagnant-gagnant. On fasse ce projet sur une zone polluée, alors que Total a réussi à avoir de l'état de faire une servitude, et Constructa qui s'insinue dans le terrain, un peu comme ça vient, donc moi je n'ai rien contre un projet fait par consulta. La difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire un projet gagnant-gagnant, qui montre aujourd'hui ce qu'on peut attendre en matière d'écologie, en matière d'économie, puisqu'il faut créer des emplois, et surtout en matière d'intégration du citoyen dans ses propres aménagements. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez exactement d'eux ? En fait, je veux qu'on revienne à une table des négociations, puisque j'ai lu dans la presse qu'ils étaient prêts à faire des concessions. Nous sommes, nous, prêts à discuter pour que chacun réussisse à avoir un minimum de ce qui l'attend, et maintenant, il faut qu'on arrive à se mettre autour d'une table, et c'est pour ça que ce médiateur, cette médiation judiciaire, elle est importante, parce que ça donne un cadre dans lequel on va pouvoir se voir, ou les avocats vont pouvoir se voir et avancer sur ce dossier. Parce qu'aujourd'hui, les négociations sont bloquées ? Où on en est-vous, là, vraiment ? Les négociations ont été bloquées au bout de six mois après mon arrivée, donc on a essayé. Tout le monde avait l'air de bonne volonté, mais à un moment, on a été devant une fin de non-recevoir, sur des délais, soi-disant, trop longs. Mais finalement, les discussions qu'on a commencées, qui étaient en août 2020, si on avait respecté le timing qu'on avait proposé, c'est-à-dire 18 mois de délais pour mettre en place un nouveau projet, on serait en train de réaliser ce projet. Donc, aujourd'hui, il faut retourner à la négociation et nous prendrons le temps qu'il faudra. La médiation judiciaire, c'est la seule option possible aujourd'hui pour vous ? Aujourd'hui, on n'a pas de, comment dire, tout le monde est sur ses positions. Il faut faire évoluer le dossier parce que, je le répète encore une fois, Jean-Pierre Collin a fait capoter notre procédure de préemption. C'était notre seul outil pour réussir à infléchir réellement et à mettre le pied dans la porte. Bon, on s'adapte et aujourd'hui, on reprend le bâton de pèlerin et on retourne à une négociation. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, toutes les procédures que nous avons engagées, elles ont été dans le cadre strict de la loi. Nous n'avons jamais fait prendre aucun risque aux Sénois, sur leurs finances notamment. Donc, aujourd'hui, on voit des chiffres tellement exorbitants qui sortent. C'est devenu le bois sacré, c'est devenu un outil politique pour certains opposants et je suis très, je suis absolument désolée de voir que mes propres élus et un adjoint, le premier adjoint, pour ne pas le nommer, est pris fait et cause pour Constructa et aujourd'hui, se sert de ça comme un outil politique pour me déstabiliser et déstabiliser la majorité. C'est insupportable. Et quel que soit le dénouement, les Sénois ne seront pas amenés à payer leurs poches et les choix à l'Amérique ? Mais pas du tout. Nous agissons dans le cadre légal. La loi est pour défendre justement les intérêts des citoyens contre les promoteurs immobiliers. Je ne vois vraiment pas pourquoi on en est arrivé avec des chiffres aussi hallucinants, 24, 25 millions. Et ensuite, sur des prix qui intègrent à la fois la perte si le constructeur ne fait pas l'opération et la perte sur le chiffre d'affaires s'il fait l'opération. Mais on ne peut pas cumuler ces deux pertes parce que soit on fait l'opération, soit on ne la fait pas. Je crois que tout le monde pourra comprendre ça. Une dernière question. Le meilleur des scénarios, si vous arrivez à négocier avec Ronstrutta, ce serait lequel ? Je ne sais pas. De toute façon, chacun va pousser ses pions et son avantage. Je pense que déjà, si on avait un projet plus écologique qui prenne vraiment en considération la nature de ce site avec une partie polluée et une partie boisée naturelle qui s'est renaturée. Déjà, si on arrivait à avoir une implantation un peu plus subtile des bâtiments avec des programmes plus intéressants, notamment au niveau des équipements publics, je pense qu'on aurait fait une grosse avancée. Merci beaucoup. Merci à vous.